yahoo bidibansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on va être sur une vidéo extrêmement gaie j'achète ou pas je pense que ce sera une seule et unique vidéo qui sera assez longue je m'en excuse parce que j'ai pas mal de retard au niveau des estrés il y en a que je repousse depuis un petit moment et peut-être que je me bote un moment donné le cul pour vous les présenter juste au passage la petite toile de Nezuko je suis trop contente parce qu'elle a été vendue hier soir et c'est une abonnée qui m'a passé commande donc elle m'a acheté celle-ci elle a acheté la deuxième toile de Nezuko que j'avais fait et elle m'a demandé de collier personnalisé je suis très contente parce que ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on me fait confiance comme ça pour une grosse commande quand même et en plus cette personne envisage m'a demandé si je pouvais faire certaines choses ou quoi et donc elle envisage de repasser commande donc vraiment ça me touche extrêmement on va voir que mon travail peut porter un petit peu ses fruits comme ça alors on a Yaoi Yaoi Monologue apparemment je pense que c'est ça le titre pour ce qui est de la date de sortie est-ce que j'ai l'info au moins ? absolument pas ce qui est génial bravo les éditions Anna aucune info de date de sortie c'est qu'un concept bref toujours utile Yaoi Yaoi Monologue on suit en fait de ce que j'ai aperçu trois couples différents et on va suivre tout simplement leur fille ces trois couples et voir les différences justement entre eux etc et ce que j'aime bien c'est justement que les personnages ont l'air de tous se connaître et c'est ça qui est plutôt sympa et je trouve ça plutôt original et voilà c'est tout ce que je peux dire je peux pas dire grand chose parce que très clairement bah en fait sur l'extrait qu'on a on voit trois couples donc on a pas le temps vraiment de savoir ce qu'on va réellement penser mais à savoir que ce titre bah si je l'avais pas eu en extrait je pense que je l'aurais passé alors que là il m'intéresse donc est-ce que j'achète ou pas ? la réponse est oui pour ce titre ensuite Gashiya Kuta j'espère que je le prononce bien qui est d'un manga des éditions Pika le tome 1 et le tome 2 alors attends en librairie le 21 juin le tome 3 oui c'est ça le tome 1 et 2 sortirait le 21 juin et le tome 3 est prévu en août un tome tous les deux mois après pour la suite et voilà en ce qui concerne les grandes lignes donc je vais juste lire le résumé qu'il y a Rudeau est un membre de la peuplade qui a survécu toute sa vie dans un bidonville où sont parqués les descendants de criminels marginalisés et méprisés par les siens il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre mais un jour où il est accusé à tort de meurtre de son père adoptif et il est jeté dans les abîmes où sont envoyées toutes les ordures de la société plongée de force dans ce monde cruel et terrifiant Rudeau jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords seulement pour survivre dans cette décharge hostile il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants voilà ah ça c'est pas mal cette pré-publication commence à la page 45 du manga pour lire l'intégralité du chapitre 1 flasher le code d'accord je trouvais qu'il y avait quand même un loupé au début de ça mais effectivement on commence par la page 45 tout va bien donc on arrive en fait au moment où il y a le fameux meurtre de son beau-père je crois de son père adoptif donc c'est ça on arrive directement au moment du meurtre du père adoptif et on... voilà donc ben comme je l'avais pas lu ça avant je me demande si je vais pas relire l'estrait avec les premières pages et voir ce que ça peut donner mais personnellement déjà dans la partie que j'avais en estrait ça ne m'a absolument pas plu ça ne m'a pas du tout convaincu et je n'aime pas non plus la qualité du dessin donc très clairement même en essayant de faire un effort et de lire les 45 premières pages ou plutôt 44 premières pages je pense que ça sera quand même un non pour moi parce que la qualité de dessin me rebute et je crois qu'on n'a pas le nombre de tomes au total on continue avec Tsugai et Tsugai c'est tout simplement fait par l'auteur de Full Metal Alchimist donc forcément beaucoup de gens en attendent beaucoup de cette série moi j'ai réussi quand même à m'éloigner de l'attente en ce qui concerne ce titre tout simplement parce que en fait je fais partie de cette génération qui a vu Full Metal Alchimist et pas Full Metal Alchimist la deuxième version Grover je sais pas quoi là bref et je ne sais même pas et je n'arrive pas à savoir où est-ce que je peux regarder cette nouvelle version enfin ce truc et donc bah du coup déjà ça fait pas mal d'années plus je crois que j'étais même pas encore au collège quand j'ai regardé ça bref toujours utile ou alors c'était ah peut-être les cassettes des cousins c'est ça l'avantage d'avoir d'être assez je vais vous expliquer un petit truc en fait dans la maison on est assez vieux jeu du genre à garder par exemple un téléphone jusqu'à ce qu'il lâche du genre à voir encore il y a quoi 2-3 ans grand maximum on avait encore une télé avec un crâne derrière celle de sport d'ailleurs il y a un crâne derrière voilà c'est ce que j'appelle moi un crâne tu sais ça bref et donc bah même là je peux encore lire des cassettes si je veux donc vous voyez des fois je vous dis j'ai vu des trucs à la télé en fait c'est juste c'était les cassettes voilà c'est les cassettes enregistrées par mes cousins bref toujours utile donc moi j'ai vu Full Metal Alchimiste je pense en cassette du coup je pense ça c'est plus ça date d'il y a trop longtemps pour moi bref toujours utile donc bah moi je du coup je n'ai pas de hype ultra attendu de ce titre etc mais honnêtement de ce que j'en ai lu je n'ai absolument pas accroché du tout au délire voilà je suis désolée ça sera sans moi je pense le tome 1 sortira avec sa version aussi collector de possibles bah oui faisons de la monnaie avec une nouvelle série d'un auteur très connu 6 juillet voilà deux jours à mon anniversaire au cas où pour rappeler ma date d'anniversaire c'est cadeau bon je voulais te lire le résumé ce n'est absolument pas un résumé c'est un mot de l'éditeur qui te dit que 20 ans après full métal à chimiste l'auteur revient oui bah tant mieux je m'en bats les steaks en fait alors chasseur aguerri le jeune Yuru mène une vie paisible au contexte de la nature dans un village situé en plein coeur de la montagne il prend grand soin de sa soeur jumelle Assa recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin quand un mystérieux oiseau de métal attaque la cité ancestrale les rouages du destin se mettent en marche voilà donc on suit les aventures de deux jumeaux sauf qu'il ne fallait absolument pas qu'il naisse en même temps ou qu'il y en ait un qui naisse pendant la lune et un autre pendant le jour le soleil etc et donc du coup la soeur a été mise elle a été recluse honnêtement je n'ai absolument pas accroché au délire je n'ai pas accroché du tout à l'histoire et de ce que j'en ai lu voilà tapez moi sur les doigts si vous voulez moi ça ça sera sans moi et je suis à deux doigts de le jeter pour m'en débarrasser je vais être polie je vais le reposer avec les autres mais pour le geste j'aurais eu envie de le faire il y a un éclairage derrière alors Obey May si je prononce bien l'académie des démons faites vous charmer par les 7 frères démons une série en 3 tomes disponible en librairie depuis le 11 mai voilà bravo Ibi voilà voilà dans le rad de l'école du monde des démons Ibuki I P U K I il n'y a pas de H une humaine choisie pour participer au programme d'échange scolaire se rend compte qu'elle a perdu la mémoire et qu'elle se réveille sous la forme d'un mouton pour couronner le tout elle se retrouve entourée de 7 frères démons tous plus beaux les uns que les autres avec 2 anges et un autre humain sorcier elle démarre une année scolaire intense dans le monde des démons alors oui bon juste série en 3 tomes nanana en ce qui concerne ce manga l'idée peut être sympa j'aime bien le rendu esthétique des mecs je le trouve plutôt canon etc il n'y a pas de soucis j'ai déjà des préférences en ce qui concerne l'estrait des personnages et autres le seul défaut c'est que c'est une série en 3 tomes on est sur un harem et je ne suis pas très très fan des harems alors harem comme ça ou un harem inversé c'est pareil pour moi mais encore que j'ai peut-être tendance à préférer les harems où il y a c'est des mecs qui n'ont des filles mais bref toujours est-il je ne sais pas accrocher et puis me dire que c'est en 3 tomes je pense que c'est le genre d'histoire qui ne sera absolument pas beaucoup ou très bien travaillé donc je préfère aussi passer mon tour on continue cette vidéo avec 4 frères pour moi un manga des éditions Kana qui est sorti du coup le 12 mai et en achetant le manga on avait un petit goodies offert qui est le petit truc qu'on peut mettre sur les portes le goodies totalement inutile mais oui je l'ai donc je te grille déjà la réponse est-ce que j'achète ou pas la réponse est oui mais je vais quand même te résumer un petit peu l'histoire avant que tout tombe donc en ce qui concerne le manga pendant les vacances de printemps à la fin de l'année de seconde Ito déménage car sa mère s'est remariée quelle surprise de découvrir qu'elle a 4 petits frères Ito fait Ito fait des efforts pour bien s'entendre avec sa nouvelle famille mais again l'aîné est plutôt froid toutefois Ito commence à entrepercevoir de la gentillesse et son côté cool donc on suit les aventures de cette jeune fille qui se retrouve à devoir déménager juste entre tu le sais au Japon c'est en avril donc il y a quoi une semaine je crois entre la fin d'année et la rentrée Bref toujours est-il elle se retrouve du coup à devoir déménager avec sa maman et elle va découvrir à ce moment là seulement qu'elle possède du coup 4 frères et qu'il va falloir vivre notamment en plus avec son nouveau papa mais en plus avec 4 frères qu'elle ne connait pas et c'est ça qui va être plutôt drôle à suivre et on va être plus ou moins sur une espèce de harem de ce que j'en ai entre aperçu personnellement que ce soit un harem ou absolument pas là n'est pas la question ce n'est pas l'information qui m'a permis ou qui m'a donné envie de m'y intéresser ou pas mais plutôt la personnalité que j'ai pu entreapercevoir des personnages masculins que j'ai su apprécier il y en a un qui est tellement timide qu'il se demandait même si elle l'avait vu le jour même où elle s'est présentée à eux il y en a un qui est un petit peu rebelle et il y en a un qui est plutôt beau gosse et ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y en a un qui a un piercing au niveau de la enfin qui a une boutte d'oreille et je trouvais ça stylé ça change un petit peu après on avait toujours le petit binoclar et le garçon efféminé ça change pas trop mais j'avais quand même envie de le lire et je me dis ça peut être un manga assez doux sympa et qui permettrait peut-être de trancher avec d'autres lectures un peu plus extrêmes comme je peux lire je pense au seinen ou en tai ou des tics d'Halloween voilà donc ça est-ce que j'achète pas bah du coup la réponse est oui on continue du coup avec Sakura Saku qui est un manga du coup de Yosaki Saka qui a fait donc Blue Spring Ride que j'ai déjà présenté Strobe Age je crois que je l'avais pas trop accroché et Love Be Loved Leave Be Left je l'ai présenté ainsi que les deux one shots de l'auteur qui étaient donc les one shots short love story des éditions Kana les éditions Kana avaient fait six one shots avec trois mangakas où on avait un volume et des histoires courtes du coup à l'intérieur des mangakas et là on avait donc un phosphore offert pour l'achat du tome 1 de Sakura Saka plus un autre titre de l'auteur sauf que moi je possède déjà toutes les ailes de l'auteur donc j'étais un petit peu coincée plus le fait que honnêtement je n'ai pas du tout accroché à l'extrait Sakura Fujigaya est une fille que l'on ne remarque pas ça ne change rien qu'elle soit là ou pas jusqu'au jour où dans le train Saku est sauvée par une personne du nom de Sakura depuis elle décide de venir systématiquement en aide aux personnes qui en ont besoin le temps passe et Saku entre au lycée dans sa classe il y a un garçon du nom de Sakura en ce qui concerne l'extrait je l'ai trouvé alors la qualité des seins de Yosaki Saka n'est plus à critiquer etc elle est parfaite je trouve à mon goût donc le dessin n'était pas du tout le problème mais le problème de la série c'est qu'on va tomber sur un scénario assez cliché et assez déjà vu voire très répétitif personnellement moi je me laisse de plus en plus de la catégorie shoujo dit classique et standard on va dire ça comme ça je mets entre grands guillemets parce que je sens qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir visées et qui vont me mettre en commentaire oui mais le shoujo blablabla comme le shoujo josei nanana je m'en fous là je te parle vraiment du shoujo dit classique qu'on a l'habitude de voir la romance avec des lycéens et personnellement je commence tout simplement à saturer en ce qui concerne ce genre de scénario pourquoi ? parce que c'est très très vite répétitif c'est toujours à peu près la même chose et là c'est clairement le genre de scénario qu'on a déjà vu et personnellement quelque chose de déjà vu va plus facilement m'ennuyer plutôt qu'autre chose c'est comme ça que fonctionne mon caractère ma personnalité ma façon de voir les choses et donc personnellement ça ne m'intéresse tout simplement pas voilà parce qu'il ne faut pas oublier que le shoujo est la deuxième catégorie que j'ai lu le plus et avant c'est juste le yaoi mais il faut se rappeler aussi que les yaoi ce sont principalement des one shot donc ce qui fait que les statistiques augmentent beaucoup plus vite que les shoujo où c'est souvent une dizaine de temps voilà mais toujours est-il donc le shoujo est quand même la deuxième catégorie que je puisse lire depuis que je lis du manga donc forcément ce genre de scénario assez déjà vu et répétitif ben j'ai pas du tout m'intéressé et c'est pour ça aussi je le redis au cas où que j'ai évoqué il y a peu que j'allais me détacher de plus en plus des titres shoujo standard parce que justement ce n'est plus quelque chose qui m'intéresse et qui me convient voilà on est déjà à 19 minutes donc j'espère quand même que je vais arriver à faire ça en 25 minutes à peu près mais on va continuer avec ce titre je vais éviter de le prononcer parce que bon je sens que je vais faire des catastrophes plutôt qu'autre chose donc c'est un titre des éditions Ki-hun et on a est-ce que j'ai l'information du quand il sort le tome 1 est sorti le 4 mai 2023 et la série est en 3 tomes à noter donc en ce qui concerne ce manga on est avec pour Shindo l'individualisme et un art de vivre amitié fraternité ce ne sont que des grands mots pour cacher la réalité du monde où règne le chacun pour soi les leçons de sa camarade Hanami adepte de l'entraide ne changent rien à sa philosophie mais quand un énorme compte à rebours apparaît dans le ciel le premier réflexe du lycéen est de filmer pour faire le buzz sur internet c'est alors que les deux adolescents sont aspirés dans un cube géant flottant au-dessus de Tokyo à l'intérieur ils découvrent une véritable arche de Noé où des animaux de toutes espèces se côtoient et communiquent dans un langage commun parmi eux un groupe d'humains du monde entier tous ont été attirés là sans savoir pourquoi et surtout par qui tout à coup un étrange personnage aux allures de robots apparaît et leur annonce leur rôle ils vont participer à la réinitialisation de l'humanité hormis les créatures présentes au bord de toute vie sur terre doivent disparaître pour les élus l'enfer commence se sacrifier ou détruire sa propre espèce tel est le dilemme ultime auquel ils vont faire face laissez-vous emporter dans le récit science-fiction aux allures de films hollywoodiens alors en ce qui concerne ce titre je l'ai trouvé très intéressant j'ai adoré l'estrait qui est mastoc donc ça c'est plutôt pas mal c'est un bon point d'ailleurs et en ce qui concerne ce manga je l'ai vraiment trouvé intéressant j'ai vraiment aimé la qualité de dessin aussi qui était assez sympa et original dans un sens et j'ai vraiment aimé ce que j'en ai lu le seul truc qui me fait un petit peu peur honnêtement c'est le fait qu'il soit qu'en trois tomes j'ai très peur au niveau du travail de l'histoire du scénario etc qu'il soit très espédié et qu'il ne soit pas assez travaillé mais je me dis pourquoi pas honnêtement là maintenant on est quand même en juin donc possibilité éventuellement vu qu'il est sorti quand même le 4 mai de le trouver éventuellement en occasion soit là par exemple prochainement toi tu verras la vidéo je serai déjà partie je pense je pars fin juin à Paris en vacances et donc forcément tu te doutes je n'y vais pas seule donc calendrier de l'avant et de l'après possible donc si je le vois enfin si on le voit plutôt en occasion et là je ne parle pas que de moi quand je dis on mais du coup ça peut faire qu'on peut éventuellement le trouver en occasion et que d'ici est-ce que les 3 tomes soient sortis voilà on l'aura peut-être pour le calendrier de l'avant ou de l'après d'ailleurs je pense que je vais aller me le noter parce que j'ai oublié de le noter dans les séries à repérer comme ça en occasion bref toujours est-il et sinon de toute façon après je pense que sûrement en septembre ou en novembre j'irai sur Toulouse donc pareil potentielle possibilité de le trouver en occasion si ce n'est pas sur Momox ou sur Bordeaux voilà donc en tout cas ce titre m'intéresse mais je vais privilégier en tout cas pour l'achat de l'occasion et principalement de l'occasion on continue donc avec Tokyo Alien où donc il est sorti il y a un petit moment vu que si je dis pas de bêtises il était sorti du coup en novembre il y avait donc pour l'achat dite main obtenir un sticker de carte de crédit bref toujours est-il en ce qui concerne Tokyo Alien alerte Alien sous couverture Akira Gunji mène une vie de lycéen parfaitement ordinaire un jour dans le train qui le ramène chez lui après les cours il est enlevé par une vieille dame avec des tentacules dans le dos il découvre qu'il s'agit en réalité d'une extraterrestre une kouné kounienne si je l'ai bien prononcé plus précisément avant qu'il n'ait le temps de dire ouf voilà que Cho Ten Kubashi un élève de son école débarque pour arrêter la vieille dame voilà donc en ce qui concerne ce manga je l'ai trouvé plutôt original la qualité de dessin est badass au possible même si je trouve qu'on aurait pu faire mieux sur certaines pages illustrations etc on est aussi quand même dans un titre qui se veut apparemment comédie donc ça j'ai un peu peur quand même qu'il y ait un peu trop de comédie à voir si c'est bien dosé etc en tout cas en ce qui concerne ce titre oui il m'intéresse on continue avec ceci un poster tissu offert pour l'achat des deux tomes ouais bon je trouve ça un peu con en fait ce genre de gros goodies en mode tu dois adorer la série alors qu'en fait c'est les deux premiers tomes j'ai pas envie d'avoir en fait un poster en tissu d'un truc que je ne sais même pas si je vais aimer ou pas même en lisant un extrait ça veut rien dire donc on est face au chaos du sabre la justice éveille au corps Kyoto 1863 le destin de Nio un jeune garçon pétri de bonne intention va radicalement changer le jour où il rencontre Toshizo Ichikata et Soji Okita Nio est désormais motivé par une colère qui ronge intérieurement depuis longtemps et sa profonde désir de changer le monde Nio va apprendre à se battre et à se forger une personnalité tout en affrontant une effrayante réalité qu'il n'avait jusqu'alors jamais imaginé voilà le tome 1 est sorti le 19 mai et on est encore une fois sur un manga qui part du Shisengumi voilà donc en ce qui concerne ce titre l'extrait avait l'air plutôt intéressant je trouve plutôt cool à voir ce qu'il peut valoir mais donc du coup comme les deux premiers tomes sont sortis en mai éventuellement du coup je vais le mettre dans ma wishlist pour le calendrier de l'avant et le calendrier de l'après voilà mais sinon en tout cas ce titre là peut m'intéresser et j'ai très très hâte donc de le lire et de voir ce qu'il peut valoir je te mettrai à côté de moi le nombre de tomes et donc à voir aussi si la série est terminée ou pas si la série est à rallonge ou pas parce que très clairement sinon flemme aussi un petit peu on se rappelle de Shirouhan qui doit être en 25 un truc comme ça voilà on va terminer et si tu vas voir ça va être très rapide avec ce titre là donc le tome 1 est sorti en avril 2023 est-ce que j'ai plus d'infos non ok l'humanité ne peut plus se permettre d'éprouver de l'affection pour les chats un terrible et mystérieux virus sévit et transforme peu à peu les derniers humains en boule de poil les quelques survivants se tairent pour échapper au câlin de ces créatures effroyables parmi eux Kunagi voit ses compagnons se métamorphoser au fur et à mesure et tente de survivre à cet apocalyse féline mais son handicap n'est pas le moindre il adore les chats voilà donc le tome 1 est sorti le 5 avril donc en ce qui concerne ce manga il vient des éditions Mangetsu j'ai oublié de préciser en ce qui concerne ce titre il ne m'intéresse absolument pas la qualité de dessin me fait extrêmement flipper je n'aime pas du tout cette qualité de dessin je n'aime pas spécialement non plus le résumé et ce qu'on y lit dans l'estrait donc pour moi ça ne le fait absolument pas et je ne lirai pas donc cette série donc je vais te faire vite fait un petit récapitulatif celui-ci je passe mon tour pour on va refaire dans l'ordre inverse du coup lui je prends Tokyo Alien je prends aussi Glast machin je prends pour ce qui est de Sakura Saku on passe donc 4 frères pour moi on a pris Obeimei non merci Tsugai on passe aussi Gachi Akuta non merci et Yoioi Monologue on prend donc en ce qui concerne le récapitulatif de cette vidéo il y a eu donc 9 mangas présentés en estrait 5 que l'on ne va pas du tout lire et 4 qui nous intéressent cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à nous le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça nous ferait extrêmement plaisir n'hésite pas du coup là tu as les liens de tous les réseaux sociaux de l'univers Ibi Otaku n'oublie pas que j'ai d'autres univers et d'autres noms donc ça c'est dans la barre d'infos le compte Vinted pour les mangas la précédente vidéo est ce que les mangas et la playlist sur ce à bientôt